100% des entrepreneurs qui ne font pas de vidéos ne sont pas regardés. J'ai mis ma télécommande à cigales. Elle est là. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à les éteindre. Salut, c'est Philippe Ponce, spécialiste en prise de parole en public et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 types d'accroches qui vont te permettre de capter l'attention tout de suite de ton public. J'ai pu le remarquer, ma phrase d'accroche aujourd'hui, c'était une statistique. Alors, une statistique qui s'inspire de la statistique un peu rigolote de la Française des Jeux, c'est-à-dire 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et aujourd'hui, j'ai utilisé cette statistique, cette fausse statistique. 100% des entrepreneurs qui ne font pas de vidéos ne sont pas regardés. Parce que ça permet d'accrocher. On va se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire derrière 100% ? Je cible les personnes que je veux toucher, les entrepreneurs, et ensuite, je relate un fait. Alors, bien sûr, ce fait est un peu rigolo, ça va toucher la deuxième accroche, mais ça permet aussi de faire réfléchir et de se dire, de faire cogiter la personne à un moment donné, 100% des entrepreneurs, et de rester accroché avec ce que je vais dire ensuite. Donc ça, c'est la première statistique, c'est la première, pardon, pas statistique, c'est la première façon d'accrocher avec une statistique soit un peu originale, c'est le mieux, parce qu'au moins la personne va se demander, mais tiens, ok, mais j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie qu'ils m'expliquent d'où ça vient ça. Donc, tu peux surprendre le public. En fait, tu peux allier cette première accroche avec les suivantes dont je vais te parler tout de suite. On t'aura remarqué que je suis en tenue sport, je vais aller faire un peu de sport à l'extérieur, donc j'en profite pour parler avec toi et te partager quelques contenus concernant la prise de parole. La deuxième accroche qui permet d'accrocher justement le public et de tout de suite le garder avec toi et de te rendre aussi sympathique, c'est l'humour. C'est faire une phrase qui permet de détendre tout de suite l'atmosphère et de connecter avec ton public. C'est ce que j'ai mélangé tout à l'heure avec la statistique, c'est-à-dire que 100%, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas la répéter, mais tout de suite, on va comprendre qu'il y a un craie d'humour derrière. Donc, bien sûr, tu peux faire aussi une phrase tout à fait marrante, humoristique, un peu comme le jeu que j'ai fait aussi avec la télécommande des cigales, parce que tout de suite, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, ok, j'ai compris. Donc, même si ce n'est pas ultra marrant, ça permet de connecter aussi avec le public et de paraître comme quelqu'un de marrant, de rigolo, de sympa et de détendu aussi. Donc, tout de suite, on se sent beaucoup plus à l'aise quand on regarde une personne qui fait de l'humour et qui ne se prend pas au sérieux aussi. Bien sûr, une autre émotion qui est intéressante à utiliser quand on veut accrocher les personnes, c'est la surprise. C'est-à-dire, je vais parler d'une phrase, raconter quelque chose qui peut être lié à ce que j'ai déjà partagé, comme la statistique, mais c'est de surprendre le public, surprendre le spectateur avec quelque chose qui peut être inconnu, nouveau, original. Tu vois, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, 100% des entrepreneurs, voilà, c'est un peu original cette approche et ça peut surprendre parce qu'on se dit, tiens, 100%, je veux savoir, tu vois. Et après, bien sûr, on fait le lien avec la statistique et on fait le lien avec l'humour. Donc, ça, c'est intéressant aussi de surprendre avec une info, peut-être une info qui est originale et qui se rapproche du contenu que tu veux partager. La quatrième et dernière accroche qui est intéressante, c'est d'apporter un contenu. Quand tu vas présenter ta vidéo ou quand tu vas te présenter, ce qui est intéressant, c'est de donner un contenu original, un contenu intéressant qui est ciblé justement par rapport à ce que tu fais. Moi, par exemple, tu vois, là, je parle de prise de parole. Donc, je t'apporte du contenu et même dans ce que j'ai dit tout à l'heure, 100% des entrepreneurs, etc., eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait un contenu derrière et à ce que je parle de prise de parole. Donc, c'est intéressant d'approcher l'accroche avec un contenu qui concerne ta spécialité, ton expertise sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour dérouler ensuite ta vidéo. Pourquoi faire ce type d'accroche ? Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'avoir et d'orienter sa communication et en tout cas le début de ses vidéos ou de ses prises de parole avec ce type d'accroche ? Eh bien, c'est parce que l'attention des personnes, quand elles regardent une vidéo, tu verras sur Internet, même toi, essaye de voir combien de temps tu restes avec une vidéo et avant de la zapper, eh bien, c'est 9 secondes, voilà. 9 secondes avant de choisir de zapper la vidéo. Donc, tu as 9 secondes pour sortir une phrase qui va percuter, qui va être intéressante, qui va garder l'attention du public. Enfin, le point commun avec toutes ces accroches, avec ces 4 accroches, c'est de donner un effet « waouh ». Quand la personne regarde, elle doit se dire à l'intérieur « waouh ». Ou, tu vois, faire une réaction, un onomatopée. « Waouh », « oh », « ah », tu vois ? » C'est ça que tu dois permettre à la personne pour l'accrocher. Elle doit être vraiment dans l'émotionnel et dans l'envie d'en savoir plus. Pour terminer, je t'invite à écrire des phrases d'accroche, à en écrire plusieurs, à les remanier, toujours dans la perspective de créer cet effet « waouh » chez l'autre personne. Et même si tu veux, me les partager pour qu'on en discute et je te fais un retour sur ces phrases d'accroche. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de les tester autour de toi et voir comment ça marche. Je te souhaite de bonnes vidéos, de bonnes phrases d'accroche et je te dis à très très vite.